Bonjour et bienvenue sur la chaîne Math Inter Biof. Notre chaîne présente la nouvelle série « Comment faire pour ? ». Dans cette neuvième vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Comment savoir si une droite est tangente à une sphère ? Comment déterminer le point de tangence d'une droite et d'une sphère ? Dans ce tableau figurent tous les cas de position relative d'une droite delta et d'une sphère S de centre oméga et de rayon R. D est la distance entre le point oméga et la droite delta. Il y a trois cas. Si D est strictement supérieur à R, la droite n'a aucun point d'intersection avec la sphère. Si D est inférieur strictement à R, la droite a deux points d'intersection avec la sphère. Si D est égal à R, la droite a un seul point d'intersection H avec la sphère. On dit que la droite est tangente à la sphère et que H est le point de tangence de la droite et de la sphère. Ce dernier cas est celui qu'on va détailler dans cette vidéo. D'après le tableau précédent, on comprend que pour pouvoir déterminer la position relative d'une droite et d'une sphère, il est nécessaire de calculer la distance entre le centre de la sphère et la droite et puis comparer cette distance au rayon de la sphère. Toujours d'après le tableau précédent, si la distance entre le centre de la sphère et la droite est égale au rayon de la sphère, alors la droite est tangente à la sphère en un point H. L'objectif de cette vidéo est de proposer une méthode pour déterminer les coordonnées de ce point H appelé point de tangence. Le point de tangence H est le point d'intersection de la droite et de la sphère. Donc si une représentation paramétrique de la droite est x égale à at plus x0, y égale bt plus y0, z égale ct plus z0, et l'équation cartésienne de la sphère est x moins alpha au carré plus y moins bêta au carré plus z moins gamma au carré est égal à R carré, alors le triplé des coordonnées de la sphère est solution du système x égale à at plus x0, y égale bt plus y0, z égale ct plus z0, x moins alpha au carré plus y moins bêta au carré plus z moins gamma au carré est égal à R carré. Pour résoudre le système précédent dont les équations sont numérotées respectivement 1, 2, 3 et 4, on utilise une méthode très simple qui consiste à remplacer x, y et z des équations 1, 2 et 3 dans l'équation 4. On obtient une équation de second degré en T mais qui admet nécessairement une seule solution car H est unique. Puis on remplace T par sa valeur dans chacune des équations 1, 2 et 3 et comme ça on trouve les coordonnées du point H. l' 위에 de mettre un 9 degrés 10 8 12 12 13 13 14 15 15 23 32 32 Musique